Personne 2, Little Monk qui arrive sur le terrain contre le bonheur de Pewix. Donc je rappelle le seal 3 contre le seal 5, 6, par là. Et on part sur Tone & City, ce qui est un choix désastreux parce que c'est le terrain préféré de Pewix. Mais on met quelques bons dégâts néanmoins. C'est vrai qu'en vrai, la semaine dernière, je disais l'inverse parce que ça reste un terrain excellent pour Bowser Jr. Également, donc les deux choix se défendent. Les deux joueurs aiment énormément le terrain. Je peux comprendre le choix dans les deux cas. Je ne sais pas qui a perdu le pierre-feuille-ciseau, mais voilà, c'est acceptable dans les deux cas. Cela dit, on a des bons pourcents qui sont trouvés sur Mewtwo déjà. Et Mewtwo, pour le coup, ce n'est pas comme le DK qu'on avait juste avant. C'est vraiment assez léger, donc ça va mourir assez tôt. Et on a déjà 115% sur lui. 132 maintenant, un Little Moon qui est, à l'instar de son frère, très punitif et très safe sur ses punishes. On a le forwarder et la première stock est partie en moins de 45 secondes. Et on a Kurako dans le chat parce qu'il n'est pas en braquette. Ça me rend extrêmement triste. Ok, et on a ce Mewtwo qui trouve quand même quelques options, 112% posées sur le Bowser Junior. Mais ça ne suffit pas et le Bowser Junior qui met des bons dégâts, encore une fois. Ouais, pour le coup, là-bas, trop de Mewtwo sur Tonnen City. Ça tue, ça tue vraiment assez tôt, même en personnage bourre comme Bowser Junior. Par contre, les dégâts qui ont été vraiment très bien trouvés sur ce Mewtwo, 72%. Mais on se défend plutôt pas trop mal du côté PeeWix. On essaye de remonter au score, évidemment. On a tenté le pari, mais le pari sur le Donner. Je rappelle, le Donner, c'est un multi-hit. Ça ne fonctionne pas très bien. Mais par contre, belle récupération sur ce Grab. PeeWix qui fait preuve d'une certaine patience. Et qui trouve l'avantage avec ce 4-Hot Smash. Pour le coup, le 4-Hot Smash de l'Italement qui va être un peu piffé un petit peu trop. Et on a effectivement une bonne récupération, excusez-moi, sur cette deuxième stock. C'est un upper into, un forwarder qui va prendre le deal. Seulement 42% trouvé sur ce Bowser Junior, 46 à présent. Et du côté de PeeWix, manifestement, le plan, c'est qu'on se barre. Ce qui est un plan parfaitement valable contre Bowser Junior. On le rappelle que le perso a globalement pas tant d'options que ça pour te suivre quand tu es en train de te barrer. Il a globalement son side B et c'est à peu près tout. C'est déjà bien, remarque, mais on a failli mourir sur ce 4-Hot Smash, mon dieu. Et celui-là, pour le coup, qui va prendre le kill d'Italement qui est malheureusement pas assez prudent. J'ai l'impression, sur ce début de set. Après, voilà, c'est la game 1 d'un B au 5. On a encore le temps d'évoluer. Mais voilà, la prudence n'est pas de mise actuellement. On va voir sur Tone and City, du coup, on prend les mêmes personnages. Évidemment, il n'y aura pas de changement pendant ce set. Et on a un Mewtwo qui est déjà en situation assez convenable. 70% posé sur le Bowser Junior. Certes, on est en désavantage positionnel, mais on va s'en sortir assez rapidement. Et c'est un fort d'air. Et c'est un up-air. Et c'est un up-air. Et c'est un up-air. Et c'est une égalisation 78%. On a ce side B. On a ce up B. Les options ont été parfaitement couvertes. Little Moon qui est un joueur très punitif sur ces options. comme son grand frère lors du set précédent. Et on a une stock qui est partie vraiment très vite. Là, pour le coup, c'est la mort. Non, ce n'est pas la mort. Il n'était pas du bon côté. Mais ça reste des bons dégâts. Et 111% sur le Bowser Junior. Malheureusement, tu ne joues pas contre Fendevor. Ces backers ne marcheront pas contre un perso qui a une bien meilleure mobilité en dehors du terrain. Je dis ça parce qu'il a récemment gagné un set contre Fendevor en lui mettant des backers dans ses side B. C'est une option qui marche bien contre Luigi parce que Luigi a une mobilité qui est franchement un peu misérable. Mais contre Bowser Junior qui a beaucoup beaucoup d'options offstage, ça ne fonctionnera pas. Et on le voit encore une fois. Bowser Junior qui survit sur du 150%. Qui va enfin perdre sa stock sur ce 4 Hard Air. Et on prend l'explosion. On prend la Shadow Ball. On prend le début du 4 Hard Match. Et on a survécu par miracle avec ce trade au backer. Ça aurait largement tué sur Tonant City. Surtout que c'était chargé. Et on se fait un peu balader du côté Little Monkey. On prend les dégâts. On prend les hitbox. On prend un petit peu tout ce que Pewix a envie de balancer. Et surtout, on ne prend pas le lead du tout. On vient de prendre 25% sur cette dernière stock. Très belle patience du côté de Pewix. Qui sait exactement à quoi s'attendre quand un Bowser Junior fait son EB. Évidemment, le Tomahawk va arriver pour redescendre. On survit 109% sur Tonant City. Ça va mourir assez rapidement à partir de là. Mais 86% posé sur le Bowser Junior. Et un 4 Hard Air qui le met dans une situation de désavantage. Pour le coup, le side B. Le rolling side B. Ce side B avec une hitbox supplémentaire. Qui va prendre le kill. Je rappelle qu'il y a 3 ou 2. Il y a plusieurs types de side B différents. Il y en a un où il peut sauter. Il y en a un où il peut rouler. Et ça fait un dégât supplémentaire. Et je suis sûr d'en oublier un. Le backer pour le coup qui va prendre la stock assez clean. Et qui va ramener sur un 1 partout sur cette Winner Quarter. Ok, on repart sur Tonant City. On va probablement y passer tout le set. C'est un réflexe qui met les premiers dégâts. Et pour le coup, c'est globalement assez even en termes de maîtrise du tempo. Simplement, c'est vrai que ça se rend en l'occurrence vraiment coup pour coup. Ce n'est pas forcément une expression que j'aime utiliser à tort et à travers. Mais là, c'est le cas. Ça se rend coup pour coup. Ça ne tuera pas parce qu'on est quand même assez bas pour cent. Mais je rappelle sur Tonant City, le jab de Bowser Jr. Peut faire des dégâts extrêmement rapides, extrêmement violents. Très beau setup. Up B, Tomahawk. Le timing était respecté. C'est une première stock qui est trouvée. Mais on va se faire backthrow. Et pratiquement tuer. 122% posé sur le Bowser Jr. Du côté du Muto, évidemment. On tente de trouver le kill le plus rapidement possible. On essaye de ne pas trop se faire gratter. Et pour l'instant, ce n'est pas avec grand succès. 19% posé sur le Muto. On meurt en dessous du terrain. Parce que des fois, malheureusement, ça arrive. On va enfin prendre le kill. Mais du coup, c'est une stock entière de retard que P.U.X. a sur Little Monk. Et être en retard contre Little Monk. C'est vraiment la sauce. En général, le joueur est connu pour ses phases d'avantage du Shetan. Et il est également connu pour ne pas forcément se laisser faire quand il est en avance. 42% posé sur le Muto. On a Sonner qui va nous permettre de se sortir du side B. Up Tilt. Up Air. Up Air. 79%. On n'est pas à kill le pourcent. Mais on commence doucement à s'en approcher. 97% là pour le coup. On est à kill le pourcent. Et on piffe les kills options du côté de Little Monk. Pourquoi pas ? On a une stock ennemie d'avance. Après tout, ça ne fait pas de mal. On a tenté le Don't Smash. Ça ne passera pas. On a tenté le side B. Ça ne passera pas non plus. On se fait chasser au back air. On se fait Tomahawk. Et c'était une game vraiment assez autoritaire du côté de Little Monk. Je n'ai plus de régie. Donc, je vais aller changer les scores. Je reviens. Bon, voilà. Même perso, même terrain. On connaît. Comme sur la game numéro 3, on a un échange de bons procédés, on va dire. Quelques coups qui sont échangés à droite à gauche avec un léger avantage pour VX. Pour le moment, il commence à se transformer en net avantage. 82% posé sur le Bowser Junior. Oh là là, non, mais pour le coup. Ce side B, mine de rien, il met tellement de dégâts. Le side B là, il a mis 13%. Genre, 13% pour un coup, avec autant de rewards et autant de range, c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Genre, 13%, c'est bien pour un réflecteur. Pour le coup, on va trouver le kill du côté de PIVX. On se sert de son up smash qui a une box qui est vraiment très longue. Et on va prendre le lead avec cette première stock. Attention, ce B qui aurait pu être attrapé en 2-frame par le 4-at-smash, il a eu un peu de bol de ne pas se faire avoir par ça. Du coup, vu que ça a marché, je vais dire que c'était la bonne décision. Mais ça ne sera pas toujours la bonne décision. Pour le coup, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il doit être extrêmement prudent. Dans le 4-at-smash de Bowser Jr. Qui est un très bon outil de 2-frame, on le sait. Et les persos à téléportation, en général, ça fait 2-frame assez correctement. Même si, pour l'instant, en vrai de vrai, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour PIVX. Il a une stock entière d'avance. Il n'a pas une stock entière d'avance. Mais il a 143% d'avance. Et ça veut dire qu'il a potentiellement un kill qui va être retrouvé dans pas très longtemps. Il n'a pas trop le kill, voilà. Une stock entière d'avance pour PIVX. On est exactement dans la même situation que sur la Game 3. Sauf que c'est l'inverse. La stock, dit pour le coup, a été trouvée par PIVX avant PITALBANK. Excusez-moi. Ok, le bon jab qui met les bons dégâts. 59, 75 et 79, 83, 91. Bowser Jr. qui commence à de nouveau être sur des kills pour 100. Et le 4th Smash qui va être retrouvé. C'est une quatrième game qui est à l'avantage de PIVX. On part sur la première Game 5 de la journée. Les ans. Ok, et du coup, à voir qui va récupérer l'avantage le plus rapidement sur cette game numéro 5. Pour l'instant, l'avantage est légèrement du côté de Little Monk. Et ça continue à se concrétiser. C'est un match-up vraiment très basé sur qui prend de l'avance. C'est un match-up très très momentum based. Et ça se voit là. Pour le coup, on a un kill qui est trouvé très early du côté de Little Monk. Qui prend du coup un avantage considérable sous cette Game 5. Ça va être difficile à remonter du côté de PIVX. Ok, et on a quand même quelques pourcents qui sont trouvés une bonne phase. La Foratrox qui va pas mettre tant de dégâts que ça en vrai. C'est un match-up qui peut être broken à n'importe quel moment. Très bon reflect de la part de Mewtwo, j'allais dire, de PIVX. Et encore une fois, un seul monde qui refuse de lâcher sa phase d'avantage. Et pour le coup, PIVX qui quand même réussit à trouver ce kill. Qui s'est pas trop trop fait gratter. Mais quand même 67%. Ça fait un peu mal le Foratrox du mauvais côté. Qui va permettre à PIVX de se replacer. De reprendre un petit peu sa respiration. De reprendre un petit peu le rythme de la Game. Le Don't Silt, le Forroader. Et un PIVX qui est de nouveau en avantage à présent. Donc une fois, ce Tomahawk vraiment qui commence à être puni. De plus en plus efficacement par PIVX. Il va falloir arrêter de piffer cette option. Ça ne marche pas. La Backthrow qui va tuer. Je rappelle qu'on est toujours sur Tomahawk City. C'était ta décision, mon frérot. Ouais, pour le coup, le nerf de Mewtwo qui est une très très bonne option à Top Shield. Et qui fait des très bons dégâts. On a cette Shadow Ball. On n'a pas l'intention de lâcher son avantage. On a Trade sur ce Up Smash. Le premier va être interrompu. Le deuxième ne le sera pas. Et du coup, ça va être un kill pour Little Bonk. Mais attention, tout de même, 69% posé sur le Bowser Junior. Qui peuvent être concrétisés. 94 maintenant. Ça peut potentiellement être un kill à la prochaine interaction offstage. 96 et on doit faire très attention parce que même si on met les dégâts sur le Mewtwo, ça veut dire qu'on peut potentiellement lui donner un peu de rage. Et c'est vraiment pas ce que tu as envie de faire. Dans ce match-up, le Up Smash ne va pas tuer. On est sur Tomahawk City. Le plafond est assez haut. Par contre, celle-là, elle va tuer pour le coup. Non, ok. Elle ne prendra pas le kill. On avait le Kill Crane, mais on n'a pas eu le kill. Il se sert très bien de ses Mecha Koopas pour éviter les Shadow Balls de Piwix. On remonte tout juste, vraiment. Là, il va falloir faire très attention parce que la prochaine kill option sera la bonne. Et ce sera la backthrow. Et c'est un 3-2 pour Piwix qui fait l'upset et qui passe en winner celui-là. Sous-titrage Société Radio-Canada